Bonjour François Barré. Bonjour Christine Cosse. Vous venez de publier aux éditions du Regard un récit franc, alerte et analytique sur les grands moments et projets culturels auxquels vous avez participé à partir de la fin des années 1960 à votre sortie de l'ENA. « Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin » fait revivre ou vivre, selon la génération à laquelle on appartient, les années François Mathé au Musée des Arts Décoratifs, la création et la disparition du Centre de Création Industrielle et les années de préfiguration du Centre Pompidou que vous avez présidé en 1993 à 1996, après avoir été démis, 20 ans auparavant, de vos fonctions au sein du Centre, peu avant l'inauguration du Centre Jean-Pompidou. On vous suit, sans perdre une miette, dans les autres responsabilités que vous avez occupées, de la direction du parc de la Villette, à la présidence de la Grande Halle, à la direction de l'architecture au ministère de la Culture et à la présidence des Rencontres d'Arles. L'île Seguin réserve d'autres chapitres, tout aussi détaillés et instructifs. Rappelons qu'en 77-78, vous avez été conseiller du président de la régie Renault, en charge de la politique architecturale, puis de 2000 à 2005, directeur du programme de la Fondation François Pinault, qui devait s'y établir. Dans ce livre qui remet en lumière toute une époque, riche en rencontres, en ambitions, mais aussi en désillusions, il était aussi beaucoup question d'architecture, de commandes publiques et de liens tissés avec des artistes. Le design, l'architecture et les arts plastiques ont été au centre de votre carrière. Je vais vous poser une première question, François Barret, toute simple. Pourquoi ce livre ? Alors, pourquoi ce livre ? Je répondrai simplement parce que je n'avais pas l'intention d'écrire un livre, figurez-vous. J'avais l'envie que j'ai toujours eue depuis mon adolescence, et la découverte au fur et à mesure que je grandissais de la littérature et de l'importance de la littérature et de l'écrit. J'avais l'envie, et je n'ai jamais résisté à cette envie, d'écrire ce que je vivais, ce que je faisais, ce que j'espérais. Et donc, je me suis retrouvé avec un nombre de pages gigantesques. Et un jour, José Alvarez, qui est un ami, qui est quasiment quelqu'un de ma famille, José Alvarez, je lui ai envoyé ce que j'avais écrit, comme ça, pour qu'il me dise ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, écoute, je trouve ça très très bien, mais c'est suffocant. Je lui ai dit, pourquoi c'est suffocant ? Il me dit, ça fait un peu plus de 1000 pages et plus d'un million de signes. Et donc, je suis passé de 1000 pages à 300, et c'est devenu un livre, mais au départ, ça n'était pas ça, l'intention première. L'intention première, c'était de dire, j'allais presque dire, ma naïveté, mon immaturité. Et quand j'ai été viré du centre Pompidou par Bordaz, il m'a dit que j'étais immature, c'est-à-dire que je n'avais pas atteint l'âge de la reproduction. C'est le plus grand compliment qu'on m'ait jamais fait. Et d'une manière un peu, je ne sais pas comment dire, innocente. J'ai par exemple toujours trouvé que les gens avec qui je parlais étaient plus vieux que moi, y compris quand ils ne l'étaient pas. Mais j'avais toujours l'impression que j'avais quelque chose à apprendre, j'avais quelque chose qu'il possédait et que je n'avais pas encore atteint. Et que donc, il y avait dans ce que j'allais faire dans ma vie, quelque chose qui était une sorte, je ne dis pas que ça soit positif ou négatif, mais qui était une aptitude à la rencontre. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un tracé qui fut celui d'une carrière, mais les surprises de la rencontre et d'un certain nombre de gens, dont Jacques Lang fut de très loin en tant que ministre de la culture le plus important, de rencontrer des gens qui m'ont appris, qui m'ont enseigné. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression que les gens avec qui je travaillais m'apportaient extraordinairement de connaissances et de savoir que je n'avais pas et dont je profitais pour ma plus grande joie. Et donc, ben voilà. Et puis, je dirais que si ce livre, j'en suis ce qui va de soi, le personnage principal, le héros du livre, c'est François Mathé. C'est-à-dire que j'ai rencontré un homme... Il faut rappeler que François Mathé dirigeait les arts décoratifs. Dirigeait les arts décoratifs. Ça a été une grande figurative. Voilà. Et il était un homme d'une insolence, d'une liberté, d'une impertinence et d'une pertinence qui m'ont enchanté. Il m'a appris, d'une certaine manière, le déni de toute posture et le goût d'une liberté sans cesse affirmée. Et avec lui, vous avez découvert l'architecture, le design, l'art contemporain. Et juste un petit peu avant d'arriver à Jean-François Mathé, je voudrais revenir un peu sur... Vous êtes énarque. Vous êtes dit, qu'est-ce qui vous amène à l'ENA et qu'est-ce qui vous amène à choisir, alors que vous êtes énarque, que ce n'est pas forcément, surtout à cette époque-là, la voie naturelle, d'aller vers la culture ? Alors, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait Sciences Po. Et je dois dire que pour moi, les trois années de Sciences Po ont été des années extraordinaires. C'est-à-dire que j'avais l'impression de découvrir ma relation au monde contemporain. Donc, j'étais ignorant de beaucoup de choses. J'étais depuis toujours très, très attiré par les questions politiques. Mais à Sciences Po, j'ai eu l'impression, et je me suis abonné au Monde immédiatement, j'ai lu Le Monde, je lisais Le Nouvel Observateur, etc. J'ai eu l'impression que je rentrais dans une relation au Monde qui m'enseignait, qui me faisait apprendre plein de choses. Et puis, il y avait à Sciences Po, dans une espèce de cheminement normal, la possibilité de faire l'ENA. Donc, je me suis inscrit en année préparatoire. Et j'ai choisi l'orientation qu'on appelait service public. Parce que j'avais l'impression, et je l'ai toujours, qu'on apprend à connaître un certain nombre de choses concernant la gouvernance du vivre ensemble. L'utilité que peut avoir une connaissance de ce que sont les problèmes administratifs, politiques, juridiques, etc. Et que me dédier au service public de la culture, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, quand il y a eu, à la sortie de l'ENA, ce qu'on appelle l'amphithéâtre de garnison, c'est-à-dire que le premier a le choix entre 80 postes, on était 80 dans ma promotion, et le dernier prend le dernier poste qui reste. Et donc, quand on est arrivé à me questionner, j'ai dit « ministère de la culture », « culture ». Et donc, ça continue. Puis, pendant que, les quelques minutes après, il y a la secrétaire du directeur qui est venue me voir, qui a dit « M. Barré, le secrétaire veut vous voir, le directeur veut vous voir dès que vous aurez fini la séance ». Donc, j'ai été voir le directeur, qui m'a dit « écoutez, vous n'êtes pas dans la botte ». Alors, la botte, c'est le Conseil d'État, l'Inspection des Finances, la Cour des Comptes. Mais vous êtes juste après. Donc, choisir la culture, c'est ridicule. La culture, c'est fait pour les derniers. Et il m'a dit « quand on est sorti avec votre rang, on va aux affaires étrangères ». Et alors, j'ai été lamentable, parce que, d'abord, je suis monoglotte. Je parle un anglais détestable. J'ai adoré l'allemand, mais je l'ai oublié. Et donc, je me suis incliné avec une espèce de petite vanité en me disant « la diplomatie, c'est quand même le ministère des écrivains ». Bon, donc, je ne vais pas les énumérer, mais il y a un vivier d'écrivains au ministère des Affaires étrangères. Donc, je suis allé là, où j'ai vécu les années les plus pénibles de ma vie, du point de vue du travail. Donc, j'ai demandé à en partir. Et je suis arrivé, j'ai écrit à des gens que je considérais comme ceux qui étaient mes panthéonables, si je puis dire. Donc, René, Godard, Agnès Varda. Oui, ce qui est assez culotté, quand même. Vous avez un sacré... La liste, elle est belle. Elle est belle, oui. Mais en même temps, vous envoyez cette lettre. Vous avez quoi, une petite vingtaine d'années ? Oui. Et il y a quelqu'un qui vous répond ? Et alors, il y en a plusieurs qui me répondent. Godard ne me répond pas, ce qui ne m'a pas étonné. Je l'ai revu après. René m'envoie une lettre très rennée, très chaleureuse et distante, mais de la distinction. Et Agnès Varda m'envoie une lettre géniale en me disant qu'elle est entièrement d'accord avec moi. C'est-à-dire être égarée, essayer de porter le fardeau de ses doutes, etc. Elle connaît ça par cœur parce qu'elle n'arrête pas d'avoir des doutes. Et donc, avoir les siens et les miens à la fois, c'est trop. On est devenus très amis après. C'est une femme que j'ai admirée toute sa vie. Et puis, il y en a un qui était pour moi un de mes cinéastes préférés, Georges Franju, qui était un homme qui avait une gouaille, qui m'a dit « Mais un énarque qui est paumé, j'adore ça, viens me voir, tu pourras devenir assistant. Pas tout de suite. Au début, il faut que tu apprennes à servir de la bière, à tenir un plateau, à faire des sandwiches. Mais au fur et à mesure, tu t'intégreras dans l'histoire du cinéma, dans mon histoire à moi. Et puis, ben voilà. Donc, je le voyais dans un café qui est Place Saint-Michel, qui s'appelle La Boulle d'Or. Et je l'ai vu notamment une fois avec les deux frères Prévert. Donc, moi, j'étais sur un petit nuage. C'était génial jusqu'au moment. Mais je ne vais pas raconter ça jusqu'au bout. où il a été pris, piégé et devenu comme la chèvre de M. Sega dans l'histoire de l'enlèvement de Ben Barca. Et un jour, il m'a téléphoné en pleine nuit en me disant, totalement accablé, je suis interrogé de nuit en nuit en face de chez moi, parce qu'il habitait sur la rive gauche face à la préfecture de police. Et donc, il m'a dit, j'arrête le cinéma, tu vas te débrouiller. Et j'avais déjà écrit de toute façon à Maté, puisqu'il faisait partie de mon panthéon. Et il m'avait dit, mais un centre de design, moi, je suis preneur. Et mon président, Eugène Claudius Petit, est preneur également. Donc, vous venez quand vous voulez. Donc, je suis allé voir Maté. Et donc, voilà, je me suis retrouvé chez Maté. Et donc, avec cette proposition du design ? Avec la proposition du design. Donc, le design, je l'avais approfondi, parce que ça m'avait toujours intéressé, mais je l'avais approfondi au service militaire. J'ai été réformé auprès d'un autre réformé, qui était Jean-Claude Mougirard, qui était un excellent designer, qui vit toujours. Et donc, c'est lui qui m'a véritablement donné une connaissance vaste du design. Et puis, je suis resté aux affaires étrangères. Et au bout d'un moment, je suis parti. J'ai commencé à écrire un livre qui s'appelait « Du rêve du sexe de l'évasion », et qui était extraordinairement dans la suite de Boris Vian, si je puis dire. C'était pas fameux, mais j'ai reçu plein de lettres d'éditeurs qui me disaient tout ce que c'était tout à fait intéressant, mais que ça ne rentrait pas dans le cadre de leur programme d'édition. Et puis, j'ai reçu une lettre manuscrite d'un éditeur que j'admirais, qui était Christian Bourgois. Et donc là, j'ai considéré que c'était une forme d'échec qui était d'un triomphe. Et à partir de là, je me suis dit que je travaille avec François Mathé. Je suis dans quelque chose qui est une espèce de découverte de moi-même. Je ressemble à qui je voulais être. Et donc, j'ai considéré que je n'avais pas à répondre au formulaire qui m'agacait, comme envoyait le ministère des Affaires étrangères, en me disant qu'il fallait que je confirme ma disponibilité. Je n'en avais rien à faire. J'étais très heureux. Mathé avait été nommé membre du jury et commissaire de la section française de la Triennale de Milan. Il n'avait pas le temps d'y aller tout de suite. Donc, il m'a nommé commissaire adjoint. Folon, qui était un ami, avait été chargé de faire un triptyque, parce que c'était sur le thème du grand nombre, « Il Grande Numéro ». Et donc, je suis allé à Milan. Il y avait l'architecte qui était Henri Bouillet, qui était quelqu'un que je connaissais, qui était aussi quasiment de ma famille. Donc, tout allait bien. Quand on est arrivé à Milan, c'était toujours dans une espèce de suite, de descendance de 68. Il y avait le film de René Clément, « Paris brûle-t-il ». Et il y avait donc ça en italien sur tous les murs. Le jour de l'inauguration, Mathé était venu nous rejoindre, ainsi que Philippe Corentin, Philippe Le Sceau. Et là, on a été occupé par les 68 arts italiens. Ce qui fait que pendant quelques jours, on a bu, discuté, tout allait bien. Puis finalement, la triennale s'est ouverte au temps du triomphe du design italien. Et voilà que pourrait... Alors, François Barret, il y a une chose qu'il faut rappeler, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, si on connaît le musée des arts décoratifs tel qu'il est aujourd'hui, c'est que dans les années, vous êtes à côté, proche collaborateur, associé avec François Mathé. C'est une institution très importante, très dynamique. et je dirais, sur le design, sur l'art contemporain du Buffet, Henri Cartier-Bresson, des grands noms aujourd'hui qu'on n'imagine pas exposés dans ceux-là, exposent. Il organise des grandes expositions. Donc, c'est un lieu où finalement, vous avez eu beaucoup de chance aussi de vivre avec... de côtoyer, de travailler avec François Mathé et de vivre cette grande épopée, parce que c'est une institution qui compte, qui prend des risques par rapport au... Et d'ailleurs, quand le Centre Pompidou, parce qu'on est obligé d'aller un petit peu vite, mais quand le Centre Pompidou commence l'idée du Centre Pompidou émerge, il y a cette idée d'associer le centre... C'est le Centre de Création Industrielle comme antenne ou comme de l'incorporer au Centre Pompidou. Donc, on sent que ça a été une dynamique. Ça a été une dynamique formidable parce que l'Union Centrale des Arts Décoratifs, qui couvre à la fois des écoles comme Camondo, les expositions du musée et sous l'influence, l'élan, dirais-je, extraordinaire donné par François Mathé, a créé un nombre d'expositions dont les siennes propres, d'abord, équivoquent, univoquent, antagonisme 1, antagonisme 2, ils collectionnent, etc. Et il avait une conviction, François Mathé, c'était que la différence entre l'artiste, l'artisan, le designer, l'homme de mode, l'homme de publicité, la paraliturgique, etc. Le graphisme, ça n'avait aucune importance. L'importance, c'était est-ce que cette expression, elle donne à voir un talent ou pas de talent. Et donc, il avait un spectre de curiosité extraordinaire. Il était quelqu'un qui était venu là, d'une certaine manière, en exil, c'est-à-dire qu'il avait été sorti de son rôle de conservateur en chef des monuments historiques du côté de Ronchamps, dont il était natif, quand il avait choisi, avec quelques complices, le Corbusier pour faire la chapelle du Haut à Ronchamps. Et là, il a été envoyé et il le disait, d'ailleurs. Il dit, j'ai été remercié et mis en exil au Musée des Arts Décoratifs. Et c'est là que, tout d'un coup, il s'est épanoui. Et il était à la tête d'une petite équipe qui en faisait plus en matière de graphisme, en matière de design et en matière d'architecture que n'en faisait le Musée National d'Art Moderne à cette époque. Et en plus, il se trouve qu'il y avait une association qui s'appelait Construction et Humanisme qui s'est trouvée par je ne sais quel cheminement en possession de la grande halle d'un pavillon, le pavillon numéro 10. Et donc, le Musée des Arts Décoratifs a eu la responsabilité du pavillon numéro 10 dont Mathé m'a demandé de m'occuper. Donc, entre les expos au Musée des Arts Décoratifs, les expos au pavillon 10, avec une série d'expos extraordinaires, je veux dire, Mathé, il a été le premier à avoir une relation avec Dubuffet qui était quelque chose dont Dubuffet, d'ailleurs, s'est réclamé en disant le Musée National d'Art Moderne ne veut pas de moi mais je vais au Musée des Arts Décoratifs. Il avait une série d'amis extraordinaires. Donc, il y avait là une émulation extraordinaire et une sorte de miracle. C'est-à-dire qu'on faisait tout sans, d'une certaine manière, se rendre compte qu'il y avait là quelque chose qui ne correspondait pas au nombre de personnes qui travaillaient. Il y en avait trop peu. Au budget, il n'y en avait pas assez. Et cependant, le miracle faisait que tout se passait bien avec quelques personnes admirables comme une conservatrice qui s'appelait Yohamik et qui était Yolande, qui était la seule qui avait le pouvoir de m'origéner, si je puis dire, François Maté en lui disant « N'en faites pas trop, François, soyez sérieux. » Mais tout se faisait miraculeusement. Et dans la Grande Halle, il y a eu un moment extraordinaire où d'un côté du boulevard Sébastopol, il y avait un projet formidable voulu par un chef d'État, Georges Pompidou, qui est devenu... On appelait ça le centre Beaubourg à l'époque où Pompidou était encore vivant. Et puis de l'autre côté, il y avait les Halles, pas seulement le pavillon 10 dont je m'occupais, mais l'ensemble des pavillons avec par exemple une chose extraordinaire qui a été Luca Ronconi, l'Ariost, avec des spectateurs qui poussaient et qui étaient à la fois acteurs. C'était quelque chose de génial. Il y avait Jean-Marie Serrault, il y avait Dasté, il y avait... Mathé a fait une expo Picasso dans les pavillons. On n'imagine pas d'ailleurs. Donc on avait quelque chose d'extraordinaire et pendant longtemps, on a cru qu'il pourrait y avoir d'une certaine manière. D'un côté, le projet public, le projet de l'État, en sachant que quand je dis ça, ça n'est pas une... Et quand vous dites le projet de l'État, c'est le projet du centre Pompidou. Oui, et quand je dis ça, ce n'est pas une dévalorisation parce que d'ailleurs, Georges Pompidou a fait une magnifique interview avec un journaliste du Monde qui s'appelait Jacques Michel à l'époque dans lequel il disait seul l'État peut et a l'obligation de financer les contre-pouvoirs et de financer ce qui s'oppose à l'État naturel des choses. Et de l'autre côté, il y avait d'une certaine manière une culture de co-gestion populaire et s'il y avait eu la possibilité de garder les deux, il y a eu plein de manifestations. Je me rappelle, moi, avoir parmi beaucoup d'autres maîtres couchés par terre, il y avait Yves Montand, il y avait Brassens, il y avait... C'est contre quoi ? Contre la démolition des Halles. Mise Vandero, mais c'est pas rien, Mise Vandero a écrit à Georges Pompidou en disant mais sachez, M. le Président, qu'il s'agit là, il parlait des pavillons de Baltard, il s'agit là de quelque chose qui est la prédominance d'une technique française de construction qui marque l'histoire de l'humanité. rien n'y fit et donc, finalement, les pavillons ont été démolis avec un passage très joli d'un trou des Halles qui était envahi par les Apaches parce qu'il y avait le film de Marco Ferreri, Touche pas la femme blanche, et il y avait des vrais Indiens et je me souviens de... Il y avait là quelque chose de... Je sais pas comment dire... D'une étrange familiarité il y avait des vrais Indiens, c'était l'été, il y avait des vrais Indiens qui étaient dans tous les cafés, aux terrasses des cafés du quartier, du quartier des Halles et qui fumaient, non pas le cas lui-même, mais qui fumaient, c'était... Et ce trou des Halles, c'était une espèce de trou de mémoire, d'un pensée et quelque chose de formidable. Et en même temps, ça montrait très bien aussi cette destruction qu'il y avait eu un ratage aussi quelque part puisque, comme vous le dites dans votre livre et comme vous venez de le dire, c'est que ces deux lieux, le centre Pompidou et l'Halle, auraient très bien pu vivre ensemble et au contraire, ça aurait été une aventure magnifique. Ça aurait été extraordinaire. Mais aussi, ça fait penser quand vous, vous faites partie du centre de création industrielle qui est incorporé au centre Pompidou où finalement, la greffe, elle ne va pas. prendre. Pourquoi elle ne va pas prendre ? Et qu'est-ce qui va ? Parce que vous, à un moment donné, Mathé ne va pas s'y retrouver, va retourner aux arts déco et vous, vous veut à la tête de ce centre de création. Qu'est-ce qui fait que la greffe ne marche pas alors qu'elle aurait pu paraître naturelle ? Alors, d'abord, pourquoi on quitte le musée des arts décoratifs pour aller au centre Pompidou ? Mathé avait été sollicité par Georges Pompidou qui était venu le voir pour présider et organiser une grande exposition qui est devenue 72, 12 ans d'art contemporain en France. Magnifique exposition. Mathé avait le secret espoir de devenir le futur président du musée national d'art moderne. Et donc, il pensait qu'il avait d'autant plus de chances d'y parvenir que le précédent directeur du musée national d'art moderne, Jean Lémarie, avait refusé l'invite du président Pompidou. Et donc, Mathé s'était dit « On part tous les deux, vous en tant que directeur adjoint du CCI et moi en tant que directeur du CCI. » Mais, dans son esprit, il allait devenir le directeur du musée national d'art moderne. Et moi, je prendrai la suite et je deviendrai non plus directeur adjoint du CCI, mais directeur. Bon. Et il se trouve que quelque chose est intervenu et qui a tout fichu en l'air. Alors, d'abord, il m'a dit « Il vaut mieux que vous partiez du musée des arts décoratifs parce qu'il y a un certain nombre de gens, et notamment une conservatrice, qui ne supporte pas qu'un énarque égaré joue le jeu du patron de la programmation dans un musée. » Donc, il m'a dit « Comme ça, il n'y aura plus ce problème. » Et puis, il est arrivé ce que Mathé n'avait pas imaginé. C'est d'une part que l'expo 72, qui était une très belle expo, se termine ou commence... Organisée au Grand Palais, rappelons. Au Grand Palais. Elle est évolue par... Commence mal parce qu'elle a été inaugurée le jour où venait la Reine d'Angleterre. Et il y avait un certain nombre dans Interro, qui était encore 68 ans, il y avait encore un certain nombre d'artistes qui considéraient que c'était une expo officielle. Bon, les gens qui participaient à ce comité de sélection de l'exposition, c'était des gens formidables qui n'avaient rien à voir avec la volonté d'aller à la soupe. Et donc, ils ont... Les CRS, pour avoir la paix à cause de l'importance de la venue de la Reine, ont matraqué d'une manière absolument inadmissible les manifestants artistiques qui simplement huaient. Mais bon, ce n'était pas trop grave. À partir de là, il y a un certain nombre d'artistes qui ont décidé de ne pas présenter leurs œuvres. Il y en a un certain nombre d'autres qui ont décidé de les mettre par terre, face contre le mur. Et donc, l'exposition a été, d'une certaine manière, dévalorisée aux yeux de Pompidou qui en attendait un grand profit et d'apparaître comme... Il y avait des belles figures dans cette... Il y avait quand même beaucoup de membres du nouveau réalisme. Voilà, exactement. Et donc, Maté, qui se disait « Je vais être le favori du président à cause du succès de cette exposition » est devenu tout d'un coup un caillou dans la chaussure du président. et, en plus, alors, qui a choisi l'un des... C'est une des obsessions aussi de mon bouquin, c'est que les gens se prétendent auteurs de tout. Donc, je ne sais si c'est Pompidou ou si c'est Bordas qui a choisi Pontus Hultène, mais en tous les cas... Bordas, qu'il faut rappeler qui était président du centre Pompidou. Président du centre Pompidou. Alors, président de l'établissement public de préfiguration du centre Beaubourg et puis qui est devenu président du centre Pompidou et qui a eu... que j'ai nervé au-delà de tout. Donc, j'ai été viré. Je dois dire quand même ce qui est assez drôle, mais pas tant que ça, c'est que moi, quand j'étais dans le bonheur complet en me disant ça y est, je deviens qui je voulais être et tout va bien et je ne réponds pas au formulaire à la con de l'administration des affaires étrangères, j'avais donc choisi d'avoir le titre qui m'amusait d'archiviste bibliothécaire. C'était le seul poste disponible. J'étais en dessous de ce qu'on appelait le SMIG à l'époque, du salaire minimum, mais j'étais heureux. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, comme je n'arrêtais pas de ne pas répondre au formulaire, j'ai été saisi par le ministère des affaires étrangères qui m'a dit mais écoutez, vous avez pantouflé, vous avez choisi d'aller dans le privé alors que vous n'avez pas fait dix ans d'études comme la loi le permet et y oblige. Et donc, le fait d'avoir travaillé dans une association en étant payé au SMIG, moins que le SMIG, avec le titre pompeux d'archiviste bibliothécaire, c'était considéré comme un pantouflage pour tous ceux, et il y en a, qui vont chez Rothschild, qui vont je ne sais où, chez Total, etc. Et je crois, je me trompe peut-être, mais je crois avoir été le seul crétin qui, d'une certaine manière, a été obligé de rembourser une partie de ses études. Voilà. Donc, la vie est ainsi faite. Donc, vous partez du centre Pompidou, il y a quelque chose quand même qui a été assez violent pour vous, et vous retombez quand même sur, j'allais dire, toujours sur vos pattes parce que vous allez aller dans cette aventure de Renault, qui a été aussi un grand moment de votre, c'est une grande étape, c'est une autre grande étape, puisque là, vous allez aussi avoir les mains, parce que vous avez toujours les mains dans le cambouis, finalement. Donc, Mais alors, si vous voulez, quand je suis viré du centre Pompidou, bon, donc, j'avais un peu d'économie, donc je me dis, je vais passer un temps à aller au cinéma, mon truc, c'était le cinéma à l'époque. Bon, je vais aller au cinéma et puis après, je vais voir comment je peux faire. Et puis, il se trouve que très vite, je me suis dit, mais je vais, je n'arrivais pas à aller au cinéma parce que j'étais obsédé par le fait que je n'avais plus de boulot. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Claude Renard, qui était le patron de arts, recherches et créations, industrie, à la région Renaud et qui simplement m'a téléphoné en me disant, François, est-ce que ça vous intéresserait de travailler chez Renaud auprès du président et dans le cadre de notre collection qu'on est en train de monter ? C'était la collection la plus importante au monde avec celle de la Tchers-Malatan Bank en tant que collection d'entreprise. Donc, c'était aussi simple que ça. c'est-à-dire que cet homme que je connaissais, mais tout d'un coup me téléphone et je le rencontrais bien qu'ayant souvent parlé de l'industrie en disant voilà, il faut s'occuper du design industriel, etc. Là, je plonge dans ce qu'est une entreprise et c'est un moment intéressant et important dans la mesure où c'est le moment où bascule l'actionnariat de Renaud, si je puis dire. C'est-à-dire que ça n'est plus la régie Renaud au sens 100% public dont Pierre Dreyfus avait été le grand homme, mais c'est encore une forteresse ouvrière pour employer une image qui était très utilisée et là, je découvre ce qu'est une culture d'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise elle est gouvernée, il y a un système de gouvernance de 12 personnes qui sont en gros 12 mâles qui sont tous des ingénieurs qui construisent eux-mêmes les architectures nécessaires au bâtiment avec forcément, parce qu'à un moment donné, il faut la signature d'un architecte pour avoir le permis de construire, il se trouve des architectes complaisants qui ne servent à rien d'autre qu'à toucher une commission qui n'est pas négligeable pour signer le permis de construire. Et donc, je viens vraiment avec ce métier nouveau de plonger dans l'entreprise auprès de Bernard Hanon qui avait été le directeur de Renault aux Etats-Unis avec qui je deviens ami et qui est quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans borne qui me dit ben voilà, vous avez un métier particulier, vous êtes auprès de moi, vous allez dans tous les services les directions de Renault et vous êtes chargé de faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation des membres du personnel aussi bien les cadres supérieurs que les cadres que les contre-maîtres et que les ouvriers pour leur présenter ce qui se passe dans la création architecturale dans les arts plastiques dans la littérature dans le cinéma dans le monde entier donc il me dit et alors je lui dis mais ce qu'il faudrait quand même c'est que vous arrêtiez d'avoir des vous êtes le plus gros maître d'ouvrage public de France et vous n'avez pas de qualité architecturale dans ce que vous faites donc il me dit mais j'ai déjà pensé à ça il faut que j'arrive à convaincre mon système de gouvernance où il y avait une femme seulement Patricia Barbizet qu'on retrouvera chez François Pinault et il me demande avec un ami Olivier Boissière de faire une présentation à l'époque on avait encore des camemberts comme on dit avec des diapos et on fait une présentation dans laquelle on montre qu'il y a un certain nombre d'entreprises notamment Olivetti notamment IBM et Wagner etc. et d'Armstadt qui ont d'une certaine manière gagné leur image dans le monde à cause de la qualité architecturale de leur bâtiment donc on fait notre petite présentation avec Olivier on se retire on attend que tout soit fini et quand Anon sort il dit ça y est c'est gagné on a et là il donne une règle du jeu assez extraordinaire il dit on fait des architectures avec les gens du pays dans lequel on construit et uniquement avec les gens du pays on donne un supplément de coût qui est le supplément de la qualité architecturale c'est à dire 15% de plus de ce qu'était le coût des bâtiments construits par les ingénieurs et moi il me dit allez vous balader et il me convoque une fois en me disant écoutez il y a un truc qui ne va pas je vous vois toujours en cravate costume cravate etc. c'est vous l'artiste alors enlevez votre cravate montrez votre chemise et puis une autre fois il m'a convoqué il m'a dit écoutez ça ne va pas vous êtes là tous les jours vous travaillez ça a l'air de très bien se passer mais il faut que vous alliez dans le monde entier si je vous ai demandé d'être au fait de tout ça allez vous balader dans le monde et bon donc j'ai vécu là je ne sais plus 5 ou 6 ans qui ont été des années formidables dans ma vie grâce aussi au fait que j'avais un partenaire on était deux qui s'appelait Serge Vanhove qui était quelqu'un de formidable et donc c'est là c'est là où j'ai d'ailleurs vécu touché le plus d'argent dans ma vie si j'ai une retraite potable tout à fait c'est à cause du travail mené chez Renault et à cause du travail mené chez Pinot voilà et après donc Renault ça va se finir là encore un peu pas forcément comme vous l'auriez souhaité mais il y a une autre aventure importante un troisième chapitre qui commence et qui commence là qui vous fait revenir j'allais dire dans le service public à part entière qui est donc la Villette alors là là il se trouve que moi j'ai toujours considéré que le CCI c'était une invention c'était une invention institutionnelle qui était un mode de questionnement une puissance d'exister qui était portée par des équipes qui considéraient qu'il y avait une première chose qui pour eux les distinguait absolument de tout ce qui existait dans le domaine muséal c'était le refus de toute collection c'était quelque chose d'essentiel la deuxième chose qui était essentielle c'était le questionnement le questionnement y portait sur la relation de la création dans son domaine le plus large c'est à dire l'architecture le design les arts plastiques le graphisme avec la vie sociale et donc on était la direction du centre Poupidou pardon qui était la plus syndiquée qui était la plus turbulente qui présentait un certain nombre de choses qui à un moment ou à un autre ont paru à un bordage qui était le président comme portant atteinte au bon fonctionnement du centre et donc j'ai par exemple avec quand je dis j'ai je dois dire nous avons fait une exposition sur la publicité qu'est-ce qu'une campagne publicitaire où on considérait que la publicité c'était quelque chose qui relevait d'une sorte d'art d'art capitaliste qui créait le besoin et donc on s'appuyait sur des textes de Marx etc etc et donc on a fait une exposition avec un catalogue fait par Grappus par Gérard Paris Clavel et une commissaire de l'exposition moi j'ai jamais été commissaire d'expo j'ai toujours considéré que j'étais du côté de la maîtrise vous allez reprendre d'ailleurs à un moment donné donc vous allez prendre la présidence va vous nommer président du centre Pompidou qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été nommé président après avoir été viré alors là on est dans les années 90 on avance très vite dans le temps on est un peu obligé parce que sinon on ne va pas tout aborder ça fait d'abord même si on veut s'en défendre il y a un petit plaisir de vanité je veux dire je suis défénestré et puis je rentre par la grande porte au bout d'un moment bon mais en dehors de ce petit plaisir de vanité auquel ça donne un côté ironique positif il y a en fait la réalité la vraie réalité de ce centre c'est-à-dire qu'à un moment donné alors j'ai dans ce centre et au moment où je suis nommé un ministre de la culture qui est Jacques Toubon qui est quelqu'un qui a été mon congénère quand j'étais quand j'étais à l'Énarque et que j'ai connu et bien connu parce que j'ai toujours considéré qu'il était quelqu'un qui connaissait magnifiquement l'art contemporain et son épouse qui est morte aussi avec beaucoup d'alent et qu'en plus il avait une éthique qu'il a montrée par la suite donc j'ai été nommé et ma nomination a tardé elle a tardé une dizaine de jours après que Jacques Toubon ait annoncé ma nomination on m'a fait savoir qu'il y avait deux personnes qui n'avaient pas encore confirmé ma possible venue à la présidence qui était à la fois Madame Pompidou et d'autre part une dame qui était la présidente des amis et dont le mari était le le président de la Banque Lazare et donc cette dame considérait qu'il y avait quelque chose d'inquiétant dans ma nomination c'est qu'elle ne me connaissait pas donc elle considérait que le passage par son savoir à elle était quelque chose qui légitimait un serviteur de l'état ce que j'ai toujours trouvé comme extravagant quant à Madame Pompidou j'ai été je ne savais pas comment aller la voir c'est-à-dire que tout le monde me disait est-ce que tu as vu Madame Pompidou et donc j'avais l'impression que j'avais eu quand j'étais gosse d'aller voir ma marraine qui m'aurait demandé des nouvelles de qu'est-ce que je faisais etc donc j'ai été la voir finalement elle était une femme d'une grande distinction d'une grande discrétion mais je ne savais pas trop quoi lui dire elle me demandait ce qui allait ce qui n'allait pas donc il y avait une espèce de côté dynastique dans son intérêt qui me semblait et là j'étais sans doute d'une exigence un peu un peu un peu bête en tous les cas ça me semblait d'un ordre dynastique et puis la dernière fois que je l'ai vue elle m'a dit vous devriez voir mon petit-fils il a des idées et des conseils à vous donner sur la gestion du centre et là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose non seulement on était encore dans la dynastique mais en plus c'était les descendants avec droit d'aubaine etc et donc je n'ai pas été voir le petit-fils et vous allez prendre la présidence du centre mais vous n'allez pas être heureux non je ne vais pas être heureux mais je dirais que je ne sais pas si quelqu'un a été heureux en tant que président du centre on est face à quelque chose qui est une machine extraordinaire je dirais même une machinerie et qui est un paradoxe vivant alors d'abord avant toute chose c'est un lieu avec ce qu'on appelle le génie du lieu une architecture admirable moi qui m'a transporté depuis le début c'est la première chose la deuxième chose le président du centre il est quelqu'un qui est président d'un établissement public dans lequel il y a plusieurs départements ou directions il y a un établissement public administratif qui est la bibliothèque publique d'information qui est dirigée à l'époque par quelqu'un de formidable qui est Jean-Pierre Seguin et puis après par Martine Blanmont-Mayor il y a le musée national d'art moderne qui a la conviction d'être parmi les bien-nés et grâce à sa collection d'être une sorte de prévalence sur tous les autres et puis il y a un département tout à fait à part qui est une association qui est l'IRCAM avec un président qui a une alors moi on devient je deviens d'une certaine manière le patron d'un monsieur qui s'appelle Pierre Boulez alors il va de soi que quand on est le patron de Pierre Boulez on est plutôt son affidé que son patron en tous les cas ça se passe dans cette ambiance extraordinaire il y a l'invention de la programmation architecturale avec un architecte qui vient des Etats-Unis et de l'Union internationale des architectes qui s'appelle François Lombard qui introduit la programmation architecturale en France et il y a là quelque chose qui est extraordinaire avec un problème que je n'ai pas résolu c'est-à-dire qu'on a un contrat de trois ans alors il faut savoir que dans les très grandes expositions internationales qui circulent dans le monde entier une exposition ça prend trois ans donc ça veut dire que quand vous arrivez en tant que président vous avez une programmation qui en gros est faite pour la durée de votre mandat et ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il y a la préparation d'un plan de travaux avec notamment des le haut la terrasse en haut la BPI etc. et que la préparation des travaux c'est quelque chose qui vous occupe et qui d'une certaine manière vient en suce de ce que sont les programmes artistiques et puis il y a une dernière chose et c'est la je ne dirais pas la principale mais c'est une des principales c'est que en fait quand on est dans le dans les dans les activités de politique culturelle et que donc on s'occupe essentiellement de la création et de la du songe et du mensonge de l'art on a envie d'une certaine manière d'être soi-même un artiste donc je crois avoir échappé à cette tentation j'en ai connu d'autres qui sont devenus tout d'un coup des photographes enfin bon et le donc j'ai voulu intervenir dans la programmation j'ai voulu intervenir notamment en faisant faire une exposition de San Juan j'ai réussi j'ai réussi contrairement à ce qu'était l'opinion d'un certain nombre de de responsables du musée national d'art moderne et puis je voulais après faire une exposition de Daniel Pommereul pour moi artiste écrivain acteur tout ce qu'on voudra extraordinaire et là il y avait eu un changement à la tête du musée national d'art moderne c'était Germain Viatt et Germain Viatt très courtoisement m'a expliqué que c'était pas mes oignons bon donc juridiquement il avait raison et puis dernière chose et alors là c'est de c'est à la fois de la vanité puis pas de la vanité c'est que j'ai envie qu'on m'aime voilà donc je suis plutôt bon en improvisation oratoire donc je peux faire des grands discours qui en général plaisent mais qui sont d'un anonymat absolu par contre ce que je voudrais c'est que les gens du centre aient avec moi une relation qui soit une relation d'amitié d'estime quotidienne et ils ne l'ont pas parce que bien évidemment la figure du président c'est pas ce qui appelle de la part d'autrui la plus chaleureuse des rencontres à vous écouter on se rend compte que vous avez souvent été et heureux d'ailleurs dans ces entreprises là qui naissaient où il fallait porter les projets quand Jacques Lang vous propose à un moment donné donc là on balaye un peu d'autres années vous propose soit d'aller à Orsay au musée d'Orsay de prendre la direction du musée d'Orsay ou de prendre en charge un nouveau projet qui est le parc de la Villette finalement vous n'hésitez pas et vous allez au parc de la Villette qui va être peut-être un de vos de vos années les plus heureuses et les plus peut-être avec Renaud avec Renaud exactement voilà parce qu'on sent qu'on est dans la même filiation vous allez initier et avec les années matées aussi ou là vous allez porter quelque chose là j'ai rencontré alors j'ai rencontré au parc de la Villette parachuté je dois le dire parachuté par par langue parce que de l'ouvrier était le président de la Villette et il considérait que la Villette c'était les abattoirs transformés en musée des sciences et puis un parc qui était un parc voilà qui était conçu par Adrien Fincilbert point final et donc moi quand Lang me propose de m'occuper d'un grand projet je lui dis si j'ai quelque part une possible compétence ça serait à la Villette parce que pour moi c'est le c'est le la périphérie au centre et donc il me donne son accord de l'ouvrier me dit écoutez c'est pas la peine que vous veniez à plein temps un mi-ton suffira donc je lui dis que j'étais pas d'accord enfin bon finalement il y a un homme qui succède à de l'ouvrier qui est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration qui est Serge Goldberg qui est un homme qui a été le président du salon de la jeune sculpture dont la fille est une artiste qui est un grand ami de Thomas Hirschhorn qui était le compagnon de sa fille etc etc et qui est quelqu'un qui avec une une force et peut-être parfois une brutalité mais je crois que la brutalité en matière de conduite des projets architecturaux c'est quelque chose de nécessaire je veux dire que la chose qui désoriente le plus un architecte c'est qu'on lui dise vous faites ce que vous voulez un architecte il a besoin de la contrainte pour répondre à des demandes qui sont des demandes d'usage bon donc là je vais pas dire tout ce qu'on a fait à la Villette mais on a inventé quelque chose avec le parc avec la Grande Hale avec la Cité de la Musique avec Port-en-Part avec Sarfati et donc là j'ai véritablement rencontré toute une série de gens très divers Yves Mourouzi qui m'a présenté ce qu'est devenu depuis le 104 et avant tout le monde il avait dit mais ça pourrait être un endroit culturel formidable François Confinaud qui a eu l'idée moi j'avais eu l'idée de faire à partir des travaux de Maurice Cullot le belge de faire une exposition sur les décors dans l'histoire du cinéma et Confinaud que j'avais demandé de venir avec Pierre-André Bouton puis ils ne se sont pas très bien entendus Pierre-André Bouton s'est retiré François Confinaud a eu une idée géniale il a dit on fait en effet quelque chose sur les décors dans l'histoire architecturaux dans l'histoire du cinéma mais on le fait à l'échelle grandeur à l'échelle 1 et là ça va être la grande exposition et là ça a été la grande exposition sur le cinéma qui a eu un grand succès c'était ciné extraordinaire un grand succès donc on a fait ça on avait un temps limité on a été obligé au dernier moment d'être ouvert la nuit enfin etc etc donc c'était un triomphe on a fait également là dans la Grande Halle toute une série d'expositions de manifestations on a fait avec la Cité de la Musique un travail formidable et donc j'ai notamment il y avait Dominique Bozo qui était un personnage avec qui je m'entendais bien mais qui était un personnage qui était un peu particulier Dominique Bozo alors que le délégué aux arts plastiques Claude Mollard qui était un des premiers délégués aux arts plastiques avait qui était une délégation du ministère de la Culture au ministère de la Culture il avait proposé à Jean-Hubert Martin de à la demande de Jean-Hubert Martin de venir il quittait la Suisse Jean-Hubert de venir pour faire une exposition qu'il appelait les magiciens de la Terre bon mais Bozo ne supportait pas Jean-Hubert et ne voulait pas lui donner l'argent nécessaire moi j'ai dit à Jean-Hubert que je pouvais m'entremettre auprès de Bozo avec qui je m'entendais donc Bozo a accepté de donner l'argent nécessaire pour magicien de la Terre au parc de la Villette donc j'ai pu faire venir Jean-Hubert avec son équipe et donc les magiciens de la Terre c'était d'abord une exposition de de la Villette et puis Jean-Hubert et fort heureusement c'est pour moi le conservateur le plus actif et le plus inventif que j'ai connu Jean-Hubert est devenu le patron du musée national d'art moderne et donc l'expo s'est déroulée dans les deux endroits donc entre le parc avec les jardins les maîtrises d'use les différentes folies de Tchoumi la manière dont Tchoumi et Goldberg se sont entendus admirablement avec des violences dans la relation mais des violences qui étaient le mérite de l'un et de l'autre je veux dire la manière dont leur complémentarité était une richesse et donc les folies sont nées tout est né le programme a été réalisé quasiment tel qu'il était au départ et pas tel que de l'ouvrier l'avait envisagé il m'avait dit un jour d'un air un peu énervé mais vous ne la faites pas on en fera bien une ou deux de vos folies donc c'est Goldberg qui a tout fait et Goldberg j'ai pour lui le plus grand respect est-ce qu'on n'imagine pas donc et on va arriver sur François Pinou c'est que donc effectivement la Villette le parc de la Villette avec toutes les structures qui sont sur place vont être une vraie véritable révolution puisque ça va être aussi multidisciplinaire le parc est ouvert vous ne voulez pas un parc fermé c'est aussi quand même très révolution on ne se rend plus compte aujourd'hui parce que ça rentre dans la ville dans nos habitudes mais il fallait le faire il y a une chose que je ne comprends pas dans votre parcours parce que malheureusement on ne pourra pas aller dans d'autres choses que vous avez pu faire notamment à la délégation des arts plastiques mais qu'est-ce qui vous fait aller après toutes ces années pour le service public accepter la proposition de François Pinot sur l'île Seguin où il y a ce projet de fondation il vous donne comme conseiller en architecture pour l'architecture pour l'architecture qu'est-ce qui vous amène là ? Alors ce qui m'amène là c'est d'abord que je connais François Pinot depuis fort longtemps François Pinot à une époque où il était un petit collectionneur si je puis dire il cherchait à trouver en France un monument historique qui permettrait d'accueillir sa collection le début de sa collection et donc j'étais délégué aux aplastiques il m'a téléphoné et il m'a dit voilà il y a un château à Ancy-le-Franc qui me semble bien il était ce château dirigé alors c'était un château privé mais avec une direction artistique faite par un homme formidable qui s'appelle Louis Delédic et là il y avait des expositions etc. et puis il y avait un problème alors il m'a dit j'aimerais bien ce château essayer de venir là à la seule condition c'est qu'il n'y ait pas de problème je veux que ça soit quelque chose de discret et il y a eu un problème c'est que le propriétaire privé comme ça arrive souvent malheureusement dans le patrimoine n'avait pas les moyens suffisants pour assurer la sécurité de son château donc qui risquait notamment pour des raisons liées à l'électricité d'être victime d'un incendie donc Pinot m'a dit on laisse tomber on se laisse tomber et donc il m'a rappelé longtemps après quand quand j'étais donc à la délégation aux arts plastiques si je ne dis pas de bêtises et donc ce que j'ai raconté avant c'était au patrimoine il me il me dit que il voudrait faire une fondation il utilise ce mot une fondation et que cette fondation il voudrait que du point de vue de l'architecture elle soit quelque chose d'important donc je suis engagé pour l'architecture et je viens là je connais tout à fait l'île Seguin parce que à cause de Renault j'ai beaucoup travaillé sur l'île Seguin et je connais pour moi c'est ce que Nietzsche appelle une cathédrale pour penser ses propres pensées c'est à dire une cathédrale pour les gens qui ne sont pas des croyants mais donc je vais le voir je vais le voir avec tout un tas de gros bouquins d'architecture pour lui montrer il me dit dites moi les gens je lui dis d'abord parce qu'il voulait au départ faire directement confier à Tadawando le bâtiment je lui dis écoutez quand on est un maître d'ouvrage de votre puissance c'est là où je dis que le bien public ça passe aussi par le privé je lui dis quand on est un maître d'ouvrage de votre puissance on fait un concours international il me dit ok d'accord on y va donc on fait un concours international et on fait un groupe de travail et lui met dans son groupe de travail Patricia Barbe Bizet on invente un programme architectural extraordinaire c'est à dire c'est un musée nouveau qui est à la fois un endroit où on a des chats avec les artistes où on peut fumer où on peut être sur des terrasses etc je lui propose également de faire venir avec notamment deux galeristes parisiens Dominique Fiat et Perrotin qui ont décidé de venir sur l'île Seguin pour être à côté de Pinault et pour faire des résidences d'artistes des galeries etc non pas en abandonnant leur galerie parisienne mais en ayant là des surfaces avec des loyers incomparablement moins chers qu'à Paris donc tout à fait nécessaires pour les installations et tout un tas de performances et les vidéos et donc je présente ça à Pinault et je lui dis ben voilà vous vous souciez de savoir qui sont les gens qui vous accompagnent pour que vous ne soyez pas seul on a là la fine fleur des galeries parisiennes on a là qui travaille déjà sur le projet le meilleur programmiste français selon moi qui est un type qui s'appelle Guiguet et donc on demande un rendez-vous et il refuse le rendez-vous donc ça m'a ça m'a troublé il me dit sans arrêt qu'il a tout d'un coup découvert avec l'achat du Mondrian qu'il changeait de formule il changeait de registre et il devenait quelqu'un qui importait dans le domaine de l'art et quand je dis dans le domaine de l'art c'est à dire que pour lui le domaine public n'a jamais été séparé du domaine privé et donc moi il me demandait de recevoir les journalistes les moins importants ceux que je faisais et il me demandait à chaque fois de parler de sa fondation le jour où je lui ai dit que j'étais dans le conseil d'administration de la fondation d'Antoine de Galbert je lui ai dit que la personne du ministère de l'intérieur qui dirigeait le bureau des fondations était prête à rencontrer François Pinault parce que ça demandait deux ans de préparation je lui ai dit ça il m'a dit que ça ne me regardait pas qui s'en occupait et donc il n'y a jamais eu de fondation c'est une société privée il a dit que ça devenait le plus grand musée d'art contemporain en Europe ça ne l'a pas été il a dit qu'il y avait des pièces inaliénables qui faisaient le coeur de l'exposition l'inaliénabilité de ces pièces elle est parue douteuse pour le le maire de Boulogne Jean-Pierre Fourcade et on le comprend parce que le risque avec quelqu'un qui était à la fois le patron de Christise et qui avait une capacité à mettre en valeur par des expositions ses propres ses possessions ses oeuvres et ensuite de les revendre il y avait quelque chose qui faisait qu'à un moment donné le coeur inaliénable ayant fortement diminué la partie restant à Boulogne sur l'île Segar apparaissent comme dérisoire donc finalement il a dit je renonce moi ça m'a ça m'a meurtri et vous n'étiez pas parti quand il dit je renonce non non je n'étais pas parti mais j'étais sur le point de partir j'étais sur le point de partir c'est à dire que je lui avais envoyé une lettre en lui disant c'est la fin de mon contrat il m'avait envoyé une lettre très chaleureuse en disant qu'il me remerciait que c'était formidable qu'il espérait qu'on se voit bientôt et il m'avait dit lors de notre dernier entretien j'ai pris pour s'occuper de la suite Jean-Jacques Ayagon ex-ministre de la culture ex-ministre de la culture et que je déteste et il m'avait dit qu'est-ce que vous en pensez je lui ai dit c'est très bien voilà alors je propose on s'arrête merci François Barret pour toute cette aventure il y a plein d'autres choses encore que vous ne nous avez pas dites là mais qu'on peut lire dans votre livre donc seul on va plus vite ensemble on va plus loin aux éditions du regard où effectivement tous les épisodes avec on n'a pas abordé les différents ministres Jacques Lang tout bon vous avez un petit peu parlé et Ayagon et aussi tout votre passage au ministère de la culture mais j'invite donc les futurs lecteurs de votre livre à découvrir plein d'histoires encore passionnantes merci François Barret merci Christine Coste merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada